... Merci de nous rejoindre. Évidemment, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est l'heure du face-à-face entre le frère Roger Magavo. Bonjour. Bonjour. Vous représentez le cercle de Béret, c'est bien cela ? Exactement. Ok. Et Ibrahim Itella, bonjour. Bonjour. Vous êtes imam dans la communauté musulmane à Madia. Oui. C'est la communauté musulmane ou la communauté islamique à Madia ? Dire islamico-musulmane, c'est la même chose. Ok, merci beaucoup. Nous parlerons aujourd'hui avec vous. Justement, le thème de ce face-à-face, le thème est intitulé Les origines de la création. Il est question pour nous de comprendre, de savoir comment et pourquoi Adam et Ève ne sont pas les premiers hommes sur la terre, comme nous l'avez affirmé et réaffirmé ici, dans le studio 210, M. Saïd Ahmad, le représentant de la communauté islamique à Madia, ici au Congo. Et donc vous, vous venez donc pour le compte de cette communauté. Oui. Expliquez-nous comment et pourquoi, vous avez trois minutes, Adam et Ève ne sont pas les premiers hommes créés par Dieu. Vous avez une théorie, expliquez-le à nous. Merci beaucoup. Auzubillah, minachetan, radiem, bismillah, rachman, rachim. Ici, dans ce sujet que nous allons présenter, ce n'est pas du tout une guerre que nous allons faire. Nous allons présenter de manière à ce que chacun de nous présente ce que les Écritures disent, la vérité. La vérité de la création, de cette manière-là que les gens pourront comprendre. Quand nous regardons la nature, nous voyons autour de nous que la nature a toujours évolué. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut nier. Ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on plante une graine, ça pousse. Ce n'est pas qu'aujourd'hui une femme tombe enceinte et elle met au monde. Donc, il y a toujours un temps qui va commencer de la conception jusqu'à ce que cette chose va atteindre sa maturité. Selon le Saint-Coran, Dieu a toujours créé par ces principes-là. Dire qu'il a créé de manière spontanée un homme après avoir formé la terre insufflée et que ce bébé ait devenu un homme debout par là, ainsi de suite, le Coran n'accepte pas du tout ce principe. Le Coran nous expose qu'il y a eu évolution dans la création. Dans le Coran, Dieu nous dit ceci, dans le chapitre al-Nissa, dans le Coran, Dieu dit ceci, « O homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule entité et d'elle a créé son partenaire et qui de ces deux-là a répandu la vie sur toute la terre, créant beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. » Maintenant, les expressions que Dieu utilise ici dans le Saint-Coran sont tellement claires. Il dit ceci, Quand on dit en arabe, « nafs » traduit par « am », ça a deux sens. Il y a d'abord l'âme, qu'on dit l'âme humaine, et deuxièmement, l'essence de la chose, l'espèce, son origine. Ici, Dieu nous présente, c'était une seule cellule qu'il avait d'abord créée, qui a commencé dans l'eau. Et de cette cellule a fait la myose, créant des cellules gamètes mâles et femelles, qu'il a fait d'abord évoluer dans l'eau et a fait paraître sur la terre, a continué son évolution jusqu'à devenir l'homme que nous sommes aujourd'hui. Donc, les hommes avaient déjà existé avant Adam. Adam, que nous connaissons qui est passé il y a 6000 ans, n'est que le premier prophète de notre époque. Il n'est pas le premier homme sur la terre. Les hommes y étaient déjà. Parce que le Coran parlait de lui comme étant un prophète. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que mon frère, en contradiction avec son propre livre, il vient de dire que l'homme a commencé à être formé. Ce sont des cellules, certainement, qui ont été tirés d'abord de l'eau, puis sont sortis. Et il dit encore que Adam n'était pas le premier homme qui a été créé avant Adam. et il y avait d'autres hommes. Je vais lui demander, lorsque son temps arrivera, de me dire comment est-ce que ces hommes-là ont été formés et sur quelle planète ils ont été placés, pour que nous disions. Mais moi, je sais ceci. Je lis dans le Coran. La surate 6, verset 98. Il est dit, « Et c'est lui qui vous a créés à partir d'une personne unique. » Entre parenthèses, Adam. « Et il y a une demeure et un lieu de dépôt pour vous. Nous vous avons exposé les preuves pour ceux qui comprennent. » Donc, il est en contradiction avec ce qui est écrit ici, dans la surate 6, verset 98. Là, Allah lui-même dit que nous, la postérité d'Adam et Ève, nous avons été créés à partir d'une personne unique. Et quand je reviens dans le même sens, dans la Bible, lorsque nous lisons les Écritures, nous devons les apprécier à leur juste valeur. Là, je lis dans Genèse 1, verset 26 à 27. Il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Il n'a pas dit faisons les hommes. Il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, patati patatra. Et le verset 27, Dieu créa l'homme, pas les hommes, à son image. Il créa, à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Maintenant, lorsque je viens dans le verset 2, le chapitre de Genèse, chapitre 2, au verset 7, là maintenant, Dieu nous explique comment est-ce qu'il a formé l'homme, le physique. Il dit ceci, « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Donc, Dieu a façonné, il a donné une forme humaine à l'homme. Avant que Dieu puisse souffler dans les narines de l'homme, il était inerte comme statue. Dieu dit, « Il a formé, il a façonné l'homme à partir de la poussière de la terre. » Maintenant, comment est-ce que la femme est arrivée ? C'est aussi la même façon, de la même manière. Il est écrit aussi au verset 22 du chapitre de Genèse 2, « L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. » Là, c'est le Coran ou la Bible ? Là, c'est maintenant la Bible ? Ah, d'accord. Dieu forma la femme qui a été prise de la côte de l'homme et la mena vers l'homme. Maintenant, je vais demander à mon frère de me dire comment est-ce que les premiers hommes-là étaient formés. Vous avez déjà posé la question, j'ai noté. Oui. Allez-y. Merci beaucoup. Si vous lisez les textes arabes, ça allait être beaucoup plus mieux parce que quand on base l'argumentation sur une traduction, c'est très difficile. Le Coran a été révélé en arabe et les mots que Dieu utilise sont tellement clairs. Il dit « ouahalaka minha » et ici, le mot est au féminin, c'est un prénom personnel du féminin. C'est-à-dire, cet être-là, ce n'est pas du tout l'homme. Parce que si nous prenons le sens du mot, nous aurons même l'impression que c'était Ève qui était créée d'abord et Adam fut tirée d'elle. Pourquoi Dieu dit « c'est d'elle que j'ai créé l'autre ». Donc cet être unicellulaire commençant sa vie dans l'eau a progressé, évolué jusqu'à atteindre le stade qui lui a permis de sortir de l'eau et d'évoluer sur la terre. Et à un certain moment, cet être a évolué sur la terre comme les plantes poussent. Tant que ça n'avait pas du tout atteint sa maturité, l'évolution continuait. Jusqu'à ce que cet être a atteint sa maturité, c'est en ce moment-là que maintenant Dieu commence à utiliser le mot Adam. Adam veut dire l'être humain. Ces personnes qui ont existé avant nous, n'ayant pas du tout de conscience suffisamment évoluée, n'étaient pas encore des hommes. Mais ils avaient toutes les capacités que nous avons actuellement. C'était quel genre d'humain ? D'être ? Non, c'est ça non ? On dit que c'était comme une bête. Pourquoi ? Ils n'avaient pas encore la conscience. Mais de ce fait, ça ne voulait pas du tout dire qu'ils n'étaient pas du tout un homme. C'est les singes en fait. Non, non, pas du tout les singes. Les scientifiques ont essayé de parler de singes parce qu'ils ont trouvé des concordances génétiques, mais pas suffisamment d'éléments pour dire que c'était telle chose. C'était quelque chose proche de cela, mais ce n'était pas du tout un singe. C'était un être humain dont nous sommes tous les descendants. Je vais le prouver par la science, je vais le prouver aussi par les preuves historiques. Dans le Coran, Dieu dit ceci. En vérité, Coran chapitre 7, verset 12. Et en vérité, c'est nous qui vous avons créés. Puis nous vous avons donné forme. Puis nous avons dit aux anges, soumettez-vous à Adam. Donc, il a créé déjà les hommes avant et il a déjà donné la capacité mentale, morale, ainsi de suite. Et en ce moment-là, il choisit Adam comme prophète. Cela a fait des millions d'années pour arriver à cette étape. Pourquoi ? Dans le Coran, Dieu nous dit que Dieu ne crée pas de manière spontanée. Dieu a toujours créé par un processus d'évolution. Si il a dit dans le Coran que j'ai créé de la poussière, j'ai créé de la boue, j'ai créé de la terre, ce ne sont que des expressions pour montrer quand la vie est apparue sur terre à commencer à évoluer. Donc, ce ne sont pas du tout des expressions qu'il devait prendre dans la lettre. C'est pour ça que je lui dis qu'il serait beaucoup plus mieux de prendre les textes arabes et d'en comprendre le sens. D'abord, je vais te dire une chose. Quand vous dites qu'il faut partir du texte arabe, moi, je vais te montrer un passage que Allah lui-même a dit qu'il a rendu le Coran facile. Donc, le Coran que je lis là, c'est Allah qui l'a rendu facile. Et dans la préface, il y a des gens, même... Il a dit facile à comprendre ou à traduire ? À comprendre. Non, à comprendre, pas à traduire. Mais on ne peut pas traduire un texte. Mais il faut aller à l'origine du mot pour comprendre. Pourquoi est-ce que tu t'agites ? Non, je ne m'agite. Allez-y, allez-y. Tu venais de dire qu'Adam n'avait pas encore de conscience. Oui. Mais n'est-ce pas Dieu qui a dit à Adam de nommer les animaux s'il n'avait pas la connaissance ? Dieu leur a donné déjà la connaissance et il nommait les animaux. C'est Dieu qui leur a donné. Donne le verset. Attends, je vais te... La souverette, ça y est dans la souverette. Voilà, c'est le face-à-face. Nous sommes autour du origine de la création. Je vais te chercher le verset. Justement, ici, on nous explique pourquoi Adam et Ève ne sont pas les premiers hommes. Je dis que Adam et Ève sont les premiers hommes parce que tous... Je venais de lire la souverette 6, verset 98. Il a dit qu'il nous a créés à partir d'une personne unique. D'une personne unique. Et cette personne s'appelle Adam. Maintenant, si vous dites qu'avant Adam, il y avait d'autres personnes, quel est le nom de cette personne-là qui avait été créée avant Adam ? Et quel est le nom plutôt de la femme qui a été tirée du côté d'Adam ? D'abord, c'est mon tour. C'est mon tour. Et nous sommes en contradiction avec vous. Vous-même, vous vous contrédisez par rapport à votre livre. Et moi, j'ai lu d'abord le Coran et je suis parti dans la Bible pour dire la même chose. Et le Coran et la Bible sont... D'accord, merci beaucoup. Le Coran et la Bible ne sont pas discordants. Ils s'accordent dans ce sens-là. donc, mon cher, il faut bien revoir vos écritures. Allez-y. Merci. D'abord, vous avez dit qu'Adam a nommé les noms des choses. Montrez le verset. Vous n'avez pas du tout montré le verset. Alors, j'ai arrivé. Ça, c'est... Oui, je vous donne le temps de chercher ce verset. Maintenant, quand nous lisons la Bible et la Bible nous donne des récits de la création. Au chapitre 1, il dit Adam, c'est-à-dire le mâle et la femelle ont été créés au sixième jour. C'est au chapitre 2 qu'il dit qu'Adam a été créé en premier et les animaux qui ont suivi après. D'abord, il y a la crédibilité des récits que nous sommes en train de présenter. Nous ne sommes pas encore arrivés par là. Il faut noter pour présenter ce verset-là où il avait présenté les noms des choses. Maintenant, lisons bien les Écritures pour comprendre. Il y a une chose dont les Écritures sont en train de rapporter dont nous devons essentiellement comprendre pour essayer d'éliciter ce sujet. Nous n'étions pas quand il y avait la création. D'où venait la femme de Caïen ? La Bible nous dit au chapitre 4 du livre de Genèse verset 9 à 17 que Dieu, après avoir créé Adam et Ève, il vit deux enfants, Caïen et Abel. Caïen, après avoir assassiné son frère, il quitta de là et alla dans le pays des Nords où il s'est marié. D'où venait cette femme ? Si les gens n'existaient pas du tout sur la terre, ils venaient d'où ? Et il y a un professeur d'université, un théologien chrétien, exégé de la Bible, il enseigne à l'Université du Canada. L'Université de Laval, il s'appelle professeur Sébastien. Il cherche à expliquer ce verset. Il dit que d'où venait la femme de Caïen ? Quand nous lisons le récit de la Bible, nous trouvons très bien qu'il y a une femme mystérieuse qui vivait dans le pays des Nords dont Caïen est allé s'est marié à l'est des Jardins, dans ce pays, justement, en hébreu, veut dire le pays des Zéran. Nous savons bien que dans le verset 12 du même chapitre 4, verset 12 à 14, Dieu dit que Caïen sera éran sur la terre. Donc, il va aller vivre dans ce pays de Éran. Maintenant, dans ce pays, deux choses sont mentionnées. D'abord, les signes que Dieu demande de marquer sur Adam afin que toute personne qui le verra ne le tue pas. C'était quelle personne ? Qui était cette personne ? Après, la femme elle-même venait d'où ? Ainsi, le théologien en conclut en disant que nous ne devons pas du tout prendre les récits de la Bible comme des récits historiques. Car, ces récits ont été écrits au 5e siècle avant Jésus par des juifs qui sortaient de l'exil. Ils ont voulu donner à ce peuple de bousseler totalement une histoire de leurs origines à eux. Ils viennent d'où ? Qui est leur ancêtre ? Ainsi, quand nous lisons, leur problème n'était pas s'il y avait d'autres peuples. Ceux qui les intéressaient eux-mêmes, les Hébreux, ils viennent d'où ? Quand vous lisez... Allez-y, monsieur. Bien, d'abord, avant de tomber dessus, je vais d'abord dire, te montrer là où Dieu a donné l'intelligence à l'homme et que l'homme a nommé les animaux. Nous sommes dans Genèse 2, verset 19. L'éternel, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, toi qui me contedisais, tu ne savais pas que... Vous avez dit dans le Coran. Mais c'est dans la Bible, je vais vous montrer dans la Bible, pas dans le Coran. D'accord, je vais vous trouver les références. Oui, trouvez d'abord les références dans le Coran. Bien, parce que moi, je jure par la Bible, je sais que dans le Coran il y a ces textes, ils existent. Maintenant, ce que vous venez de dire, d'où Kaya avait eu sa femme, nous disons ceci. Quand je lis la Genèse 5, chapitre 5, versets 1 à 5, il est dit ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendrant un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam vécu furent de 930 ans. Puis il mourut. Ce que vous dites de Kaya, parce que c'est l'histoire de Kaya, on ne pouvait pas dire à quel moment, à quel âge Kaya était parti et s'il y avait d'autres hommes comme vous dites, moi je dis que c'est faux parce que le courant même confirme que nous sommes tous sortis d'une personne unique et à cette époque-là, la loi n'était pas donnée pour dire que l'union ou le mariage entre les frères et les sœurs était de l'inceste. C'est à partir de là que les gens se sont multipliés. À partir de Kaya, d'Adam, Adam a eu 7, 7 à 135 ans, a aussi un jardin des fils et des filles. Toute la postérité, ils ont un jardin des fils et des filles. Ce sont ces fils et des filles-là qui se sont mariés et qui se sont répandus sur la terre. En prenant le même exemple en pétérateur, Abraham a épousé sa sœur, sa sœur qui était le fils de son père, la fille de son père. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Vous imaginez des choses. Alors moi je veux, nous sommes des croyants, nous jurons sur les bibles, sur le Coran. Dites-moi dans le Coran, dans quelle planète ? Les premiers ans ont été créés, ils étaient placés où ? Vous dites que ça, ça concerne les juifs, mais si le Coran reprend cela, le Coran ne parle pas des juifs, le Coran parle de la réalité. Votre temps de parole est épousé. Tout de même, je veux revenir sur ce que l'imam Ibrahim nous disait tout à l'heure. Il y avait un signe sur Kayin pour, un signe destiné à ceux qui devaient le rencontrer. Ceux qui devaient le rencontrer, c'était quel peuple en fait ? Je venais de vous dire que c'est la possérité d'Adam, ce sont les enfants qu'Adam et Ève. Ils étaient éparpillés ? Ils étaient éparpillés. D'accord, merci beaucoup. Alors, l'imam Ibrahim, il était là. Avant que je ne réponde à votre question, il faut que j'éclaircisse d'abord ce point. C'est important. Oui. Allez-y. Pourquoi ? Ce qu'il vient de dire que c'était sa soeur, c'est une hypothèse. Il n'y a pas du tout quelque chose dans la Bible qui dit que Kayin avait marié sa soeur. Ça c'est de un. De deux, il venait de tuer son frère. Qui avait donné à sa soeur ? C'est-à-dire, quels symptômes avaient pris sa fille pour donner à cet homme ? C'était son père, non ? Et en plus de cela, regardez le temps. Cet aîné, Adam avait 130 ans. Et il va engendrer les filles et les garçons à 800 ans. Donc, Adam, Kayin avait attendu tous ses temps. Pourtant, la Bible ne nous dit pas ça. Quand l'acte s'est commis, l'assassiné, c'est à ce moment-là qu'il est allé au pays de Nôtre. Un pays appelé Nôtre. Il y a trois pays qu'on cite dans ces récits. Comment il y a déjà des pays et il s'est marié et il nous dit non, il attendait 800 ans après pour se marier. C'est une hypothèse qu'il donne. Ce n'est pas une vérité. Qu'il prouve, selon la Bible, que regardez cette femme, Adam avait pris sa fille et il a donné à son frère. C'est seulement une hypothèse. Il n'y a pas du tout de vérité là-dessus. C'est ça que vous devez prouver. Donc, vous pouvez poser votre question. Vous avez votre temps. Votre temps de parole. Merci beaucoup. Je voulais simplement que vous puissiez revenir sur votre théorie des premiers hommes. Vous dites qu'il y a eu des premiers hommes mais ils ont habité où ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Où est-ce qu'on parle d'eux ? Et justement, la femme de Kayin, c'était qui finalement ? Et voilà. Par contre la planète, où étaient ces hommes-là ? Essayez de nous en dire davantage sur cette théorie-là des premiers hommes. Ces premiers hommes, tels que le Coran nous l'explique, étaient les hommes qui ont vécu sur cette terre. Cette vie qui a commencé dans l'eau et en sortie. Ils n'ont pas laissé de traces. Si, ils ont laissé de traces. On va montrer dans la science. On va faire des preuves. La science va nous montrer. C'est pour cela que nous devons aller étape par étape. La science nous montre comment les hommes sont apparus sur la terre. On ne peut pas se dire que tous ceux qui ont dit, c'est exact, mais à peu près à 90% de ceux qui ont dit, c'est vrai. La science nous dit quoi ? Que le monde tel que nous connaissons aujourd'hui a commencé par les Big Bang. Les Big Bang, il s'est passé il y a plus de 14 milliards d'années. Et les premières traces de la vie unicellulaire n'apparaissent que 3 milliards d'années avant nous. C'est ça, c'est que le Coran est en train de dire que la vie avait d'abord commencé unicellulaire et c'est dans l'eau. Et les scientifiques nous disent que cette vie avait commencé d'abord dans l'eau. Pourquoi il y a la science aujourd'hui qui explique tous ces détails ? Et l'homme ne va apparaître que quand ? C'est 7 millions d'années après que les premières traces des hauts monts apparaissent sur la terre. On nous dit 7 millions d'années, ces traces existent en Afrique, dans le Tchad. Et après, dans les différents autres contrats du monde. Comment les descendants d'Adam sont beaucoup plus vieux que lui ? La science est l'œuvre dédiée. Il ne peut pas y avoir contradiction entre la parole dédiée et l'œuvre. Comment nous voyons les traces ? On nous montre cette couleur, ce vert, mais quelqu'un, sinon c'est blanc. Est-ce que nous pouvons accepter ? Nous ne pouvons pas du tout accepter. Et quand nous parlons encore toujours de la science, l'archéologie aujourd'hui nous prouve dans l'histoire, la préhistoire, c'est divisé en deux parties. Il y a l'époque néolithique qui est la deuxième partie et l'époque paléolithique. Pour les rendre très simples, l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie. Et c'est des époques, c'est 100 000 ans avant nous. L'homme commence déjà à utiliser la pierre. C'est la fin de votre temps de parole. Finalement, la question va m'échapper quand même. Vous vous appuyez sur la science, c'est ce que je voulais dire. Vous vous appuyez sur la science, mais qu'est-ce que le Coran nous dit sur ces premiers hommes ? C'est-à-dire ? C'est que les gens n'arrivent pas du tout à comprendre. Non, moi je veux comprendre ce que le Coran nous dit. Oui, c'est pour ça que j'ai dit en général. On ne peut pas parler de la théologie, c'est-à-dire des Écritures saintes et les séparer de la science et de l'histoire. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes nous sommes les récits de l'histoire de ce qui s'est passé avant nous. Vous comprenez ça ? Dieu s'est révélé, Dieu a créé, mais comment la parole qu'il révèle aux hommes doit être en contradiction avec les œuvres, les traces des vies qu'il a laissées lui-même ? D'accord. Alors, nous pouvons prouver cette véracité que par la théologie, la science et l'histoire. D'accord. Alors, lorsqu'on transpose ce que vous dites avec la science, il y a un grand écart, Roger Magavo, frère Roger Magavo. Finalement, dites-nous, la théorie de la poussière ou de l'argile, là où Dieu, dans son atelier, il fabrique un homme à d'un et tout ça, est-ce que ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire ? Dire que c'est un mythe, c'est aller à l'entente du Dieu. Parce que la prophétie est la mère des sciences. La prophétie est la mère des sciences. Les scientifiques sont limités. Aujourd'hui, hier, on disait que non, l'homme, c'est l'évolution. L'homme est le produit de l'évolution. On a commencé par être singe jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a encore toute une race de singe. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme ne s'est pas encore transformé. Il est resté tel. Ça, c'est la science. Mais il y a des scientifiques encore qui, en étudiant la Bible, ont contredit cette théorie-là. Ils disent que l'homme ne peut pas partir du singe pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Car depuis longtemps, l'homme est resté tel. Je reviens. Je t'avais dit que tu disais que Adam n'avait pas encore leur connaissance. J'ai lu dans la Bible. Maintenant, je te lis dans le Coran. Coran al-Bakara, chapitre 2, la vache, verset 30, je descends à 31. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, califat, ils dirent, vas-tu désigner un qui mettra le désordre et reprendra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et il a pris Adam tous les noms de toutes choses. Puis il est présenté aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Je crois que tu m'as donné raison. Non. Je ne peux pas vous donner raison. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas compris. Vous venez vous-même de m'aider sur ce verset. Regardez. C'est pas ton tour. C'est pas ton tour. Alors, moi, je ne vous comprends pas. Si vous êtes réellement musulman et que vous opposez à ce que j'ai dit, donc vous êtes un mécréant. Vous vous opposez à votre Dieu. Moi, j'ai lu dans la Bible. Tu m'as dit, il faut démontrer dans le Coran. Je viens de démontrer dans le Coran. Vous dites que non, vous ne comprenez pas. C'est comme votre prédécesseur, Saïd. Quand je lis une chose, il dit que non, ça c'était... Saïd, c'est le chef. Le chef, c'est son chef. Moi, peu importe, c'est mon frère. Laissez-moi en dehors de tout ça. Présente tes arguments. Présente seulement tes arguments. Quand vous êtes venu, la présentation de ce thème, le journaliste avait parlé de ce que Saïd avait dit. Donc, vous êtes venu pour soutenir. Donc, ce n'est pas une injure de prononcer son nom. Je n'ai pas dit une injure. Ah, d'accord. Alors, je viens de vous montrer que la Bible et le Coran se concordent dans ce sens-là. La science de Dieu dépasse celle des hommes. Hier, on disait que la Terre ne tournait pas. Mais quand on a appris que la Terre tourne autour du soleil. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Et les choses de Dieu sont différentes. Mais l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu et les saisir. Parce que moi, en tant que croyant chrétien, tout ce qui est écrit dans la Bible, je crois. Mais vous contredisez même ce qui est dans la Bible alors que le Coran que vous lisez est un livre qui est censé confirmer ce qui est dit dans le Coran. Alors, si le Coran contredise la Bible, alors ce n'est plus la parole de Dieu. Merci beaucoup, François Gojimaga. Il a encore du temps ? Alors, c'est fini. Alors, une question quand même d'un téléspecteur, rapidement, on prend en une minute. Expliquez à ce téléspecteur-là la symbolique de la pomme au jardin d'Eden. Est-ce que c'était la pomme ou c'est le sexe comme disent ceux du message du temps de la fin de Branham ? Je réponds à ce frais en lui disant que Dieu m'a dit de ne rien ajouter et de ne rien retrancher. Donc, c'est la pomme qu'ils ont coquée ? Dans la Bible, on ne parle pas de la pomme. Le fruit ? On dit seulement le fruit de l'arbre. C'était quel fruit ? On dit seulement le fruit. Merci beaucoup. Regardez. On ne peut pas aller au verset que vous venez de lire dans le surat Al-Bakara. Il est dit ceci. Lorsque ton Seigneur dit aux anges je vais nommer un successeux ou un représentant sur la terre et lui dirent les anges tu vas y placer quelqu'un susceptible de créer des ordres et de répandre les sangs. Posez-vous la question. C'est ça que vous n'avez pas compris dans le verset. Où les anges avaient vu le sang si les hommes n'existaient pas ? Où les anges avaient vu le désordre si les désordres n'existaient pas ? Parce que l'homme n'y est pas encore. Ils n'ont pas encore vu Adam à l'oeuvre. Mais déjà, ils parlent de sang, ils parlent des désordres. C'est qu'ils avaient vu les hommes en train de le faire avant. Ici, Adam étant que prophète de Dieu, mobilisait ce peuple qui était dans le désordre. Leur concept de Dieu était totalement tordu. Ils devaient leur montrer la direction. C'est ça que les anges se posent la question. Qu'ils les ressemblent. Que pensez-vous qu'il va faire différent d'eux ? Comme ils sont en train de faire, il est leur descendant, il va faire pareil. Dieu lui dit non. Quand celui-ci va recevoir la révélation, il va agir différemment. C'est ça que les anges sont en train de parler. Ce n'est pas que c'était comme ça. Et pour les choses, il n'a pas dit qu'il a donné le nom des animaux. Il a dit asma. C'est asma. C'est le mot qu'il a utilisé. Ça veut dire quoi ? Il a donné le nom des animaux. Ça ne figure pas dans le verset. Mais la Bible le dit. Là, le Coran... Mais c'est pour ça que j'ai dit, vous avez dit dans le Coran, j'ai dit, s'il y a un verset dans le Coran qui dit qu'il a nommé le nom des animaux. Il n'a pas dit ça. Il dit qu'il a nommé le nom des choses. Quel est cet asma ? C'est pour ça qu'il faut lire dans le Coran pour comprendre aux attributs du vin. Il y avait certains de ces attributs du vin que les anges connaissaient dont Dieu avait enseigné aux hommes plus que ce que les anges connaissaient. Les anges n'ont qu'une seule nature et obéir à Dieu. L'homme, dans la nature que Dieu lui a donné le libre-arbitre, il peut faire le bien comme le mal. Donc il y a certains d'autres attributs de Dieu qui vont se manifester que les anges ne connaissaient pas. Ce n'était pas du tout les noms des choses. Ça c'est les lions, ça c'est le bête ou quoi que ce soit. Ce n'était pas du tout ça. Il faut quand on donne les arguments, on cherche tous les références nécessaires pour les proposer. Merci beaucoup. Nous allons du côté de la réalisation une petite question qui va nous faire rire quand même. Le télestatiste demande comment Dieu a été créé ? Comment Dieu a-t-il été créé ? Il a été créé. Oui, ça serait totalement illogique de penser à la création de Dieu. Merci du côté de la réagir. Une pause et on revient pour la conclusion. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et donc nous allons vers la conclusion de ce face-à-face. Vous avez une minute frère Roger Magavo pour nous démontrer que Adam et Ève sont réellement, véritablement, les premiers hommes créés par Dieu. Je venais de le dire, la Soura 6, 98, nous le déclare que nous tous nous avons été créés à partir d'une personne unique, Adam. et la Bible aussi le dit dans Marc 10 et au verset 6, mais au commencement de la création, dit Dieu fit un homme et une femme. Moi, je jure par la Bible, je ne peux pas voir des théories, des scientifiques ou pas, c'est la Bible, il a le Coran. Moi, je crois que j'ai dit ce qui est écrit dans la Bible et ce qui est écrit dans le Coran. Les deux livres se concordent. Il n'y a pas de différence entre ces deux livres-là. Si les croyants, ils doivent croire à ces deux livres parce que le Coran vient pour confirmer et non pour contredire la Bible. Quand quelqu'un dit qu'il contredit la Bible, s'il est musulman, alors il ne l'est pas. Allez-y. Merci beaucoup. Le Saint Coran nous explique que les hommes... Nous démontré que Adam et Ève ne sont pas les premiers. Adam et Ève que nous connaissons, Adam est le premier prophète de notre époque. Avant lui, les hommes existaient déjà et tant que prophète de Dieu, Dieu l'avait envoyé pour guider son peuple qui était totalement dans l'égarement. Les hommes dans tous les continents avaient déjà existé avant l'avènement de cette personne. Le Coran nous l'éprouve, la science nous l'éprouve, l'histoire nous l'éprouve. Merci beaucoup. On va se saluer. Le frère Maghavo, l'imam était là et puis voilà. Le temps pour moi de lire ici quelques messages. « Si Adam n'était pas le premier homme, pourquoi est-ce qu'après avoir nommé les animaux et autres se sentir seuls ? » En fait, je lis ça comme c'est écrit. « Et Dieu créait la femme de par ses côtes. Il aurait pu trouver un être semblable à lui s'il y en avait d'autres avant. » Donc, notre législateur dit ici « S'il y avait déjà des gens qui existaient, le Créateur n'aurait plus ôté une côte d'Adam pour créer la femme. » Est-ce que le pasteur peut nous dire si l'homme vient d'Adam mais comment il y a plusieurs couleurs sur la terre alors qu'Adam était blanc ? Voilà. C'est des questions qu'on lit comme ça. On passe au passage. Bonjour, je suis un pasteur du message. J'aimerais un face à face. Ah là là. Bonjour, je suis un pasteur du message. J'aimerais un face à face avec ce frère sur la doctrine de l'assemence du serpent. Merci. Le message est passé. On va vous relancer à la fin de cette émission. Vous nous relancez aussi à la fin de l'émission si nous oublions. Monsieur 210, pourquoi vous ne recevez pas les prêtres des églises catholiques sur le plateau ? Bon, ça c'est pas... Nous avons la Bible à Simas, nous avons le frère Ménas, nous avons assez de prêtres qui viennent sur le plateau. Merci beaucoup. C'est la fin du face à face. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada